Bon, mine de rien, c'est pas anodin, l'info date de ce week-end et ça a été un changement dans le classement des youtubeurs favoris des français Thibaut InShape est devenu le premier youtubeur de France Avec 18,9 millions d'abonnés, c'est beaucoup hein Ouais, c'est énormissime, 18 millions de plus 18 millions de plus Oui, parce que tu sais, ce week-end, moi je regardais même ceux qui sont derrière même genre des Michou qui sont aussi des stars de youtube, il est loin derrière Il est là mon champion, comment ça va Thibaut ? Salut, merci de l'invitation, félicitations Merci beaucoup, c'est très gentil Et Thibaut, en plus, l'année dernière, tu disais que ton ambition c'était de devenir le youtubeur numéro 1 en France C'est fait depuis ce week-end, ça te fait quoi alors ? C'est quoi ton sentiment ? Franchement, ça fait un peu bizarre, mais en même temps, il y a la satisfaction Parce que ça fait 10 ans que je fais des vidéos youtube et du coup, c'est un petit peu un objectif qui est atteint Mais voilà maintenant, en tant que sportif et compétiteur, on va trouver un autre objectif Donc on verra à la suite ce que ça peut donner Ouais, parce que l'année dernière, tu fêtais tes 10 millions fin juillet 2023 T'en es à près de 19 millions Tu vis ce quels chiffres maintenant ? MrBeast ? Il est à 250 millions Il est à 259 millions, je crois même Ouais, exactement, il y a du boulot, j'ai pas la prétention, mais on va faire le maximum, on va voir Et alors, du coup, tu disais, donc on le sait tous, que t'es sportif, est-ce que t'as été fair-play et t'as appelé Squeezie pour lui dire un petit mot ? Vous vous êtes appelé ou pas du tout ? Alors, malheureusement, j'ai pas son contact, je le connais pas personnellement, mais voilà, que le meilleur gagne Non mais, il y a un truc qui est ouf, c'est que, en fait, Thibaut, tu t'es vachement diversifié Donc, évidemment, au début, il y avait beaucoup de contenu sportif Mais après, il y a eu de plus en plus de témoignages Il y a eu des personnalités marquantes par leur histoire ou leur métier T'as eu un homme qui était atteint de la maladie de Charcot T'as eu une sexologue, un médecin d'égit Une centenaire aussi Ouais, une centenaire À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais diversifier le truc Et moi, j'aimais bien parce que, pour le coup, t'avais un oeil un peu béossien du gars Qui apprend en même temps que... Qui veut juste découvrir Ouais, c'est ça, ouais Exactement, qui veut juste découvrir En fait, je pense, du coup, être curieux de nature Et juste, j'aime bien la rencontre des gens, découvrir un petit peu Et faire partager à ma communauté Je me dis, j'ai la chance d'avoir une grosse commu Donc, autant faire participer des minorités, comme on dit Et des gens qui peuvent pas s'exprimer à travers ma chaîne YouTube Donc, c'est génial Tu fais beaucoup de vidéos mime également C'est parce que t'as la flemme, en fait, c'est ça On va pas se montrer Tu rigoles, mais ça m'arrange bien En fait, sur Instagram, il y a beaucoup d'abonnés sur Instagram aussi De par le fait que je fais des vidéos sans parler Et du coup, moi, ça m'économise de l'énergie aussi Et pas besoin de brancher le micro Du coup, c'est pratique et ça se voit à l'international C'est tant mieux C'est ce que j'ai à dire, Thibaut Parce qu'en fait, évidemment, c'est un succès en France Mais c'est un succès également à l'étranger Je crois, mais c'est peut-être une connerie J'ai lu ça quelque part hier dans la presse Tu as une grosse communauté en Inde Exactement, en Inde et au Pakistan C'est incroyable Mais pourquoi ? Je pense qu'ils sont fans de musculation, en vrai Je pense qu'il y a une grosse commune fan de musculation Et c'est vrai que depuis que je fais des vidéos sans parler Avec des conseils de muscu Toute cette communauté-là qui est fan de muscu Regarde les vidéos, partage les vidéos Et du coup, je pense que cet été, on ferait une rencontre abonnée à Calcuta Écoute, on va suivre ça de près Alors déjà, bravo pour avoir porté la flamme aussi Parce que ça, c'était aussi un événement Alors deuxième question C'est une grosse halter, la flamme En vrai, en vrai, tu m'allais à l'épaule à la flamme C'est vrai ? Bon, on se connaît un petit peu Thibaut Et la dernière fois qu'on s'était vus Tu nous avais dit avec Bruno Que tu étais un peu stressé Que tu regardais vraiment tes... Chaque jour, tes résultats un peu... Les stats, ouais Les stats et tout Et que très vite, tu étais flippé ou stressé Et qu'un jour sur l'autre, ça pouvait basculer Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce statut de numéro 1 T'es un petit peu moins stressé quand même ? On verra, on verra Là, ça fait un jour Donc on verra comment ça peut évoluer Mais c'est vrai que j'aime bien regarder les stats Comme tout le monde un petit peu Mais je pense qu'il faut savoir aussi s'en détacher Pour ne pas avoir le nez trop dedans Et se concentrer sur ce qu'on aime faire Sur le contenu qu'on veut proposer Sinon, je pense que le piège Justement dans ce métier-là Il y a beaucoup de collègues qui font des burn-out A force de regarder trop les statistiques Avoir trop le nez plongé là-dedans Donc il faut savoir, je pense, effectivement Être alerte Mais prendre du recul aussi J'ai envie de te poser la question Élise Lucet Et de m'intéresser au-dessous de YouTube Est-ce que c'est que de la spontanéité Quand tu postes des vidéos Ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie marketing derrière ? Est-ce que tu te dis Tiens, mon plan, ça va être de faire telle vidéo Pour atteindre tels objectifs et tout ça Ou est-ce que c'est spontané ? Alors, ce serait te mentir de dire Que je n'ai pas d'objectif de faire des vidéos C'est comme toute personne qui travaille Si ça ne va pas marcher, tant mieux Et on en profite Mais c'est vrai que sur Instagram En l'occurrence, avec les petites vidéos Format court vertical Format course, pardon, vertical Il y avait ce besoin de se dire Bah écoute, en France Tout le monde le connaissait Entre guillemets Sur le côté musculation Donc pourquoi pas donner les mêmes conseils Mais sans parler Et du coup, potentiellement Ça peut marcher Mais encore une fois Il faut tester Il faut tester Lancer des perches Tester encore, encore Dans tous les sens Les différents formats Et au bout d'un moment Ça a pris Et maintenant que je pense Entre guillemets Avoir trouvé la recette magique Pour que ça marche Il faut que je continue Même si l'algorithme risque de changer Dans les prochaines années Où la consommation des gens Risque d'évoluer Et du coup, à ce moment-là Il faudra aussi revoir Un petit peu sa stratégie Donc en fait, c'est constamment Un peu une remise en question Mais tu es tout seul Ou tu es conseillé On est 10 dans l'équipe Mais 10, quand je dis 10 C'est moi sur les réseaux Je suis tout seul avec ma monteuse Du coup, on est deux Et sur le contenu vertical C'est moi qui monte les vidéos YouTube Parce que c'est vrai Qu'on pourrait avoir une grosse équipe Mais je trouve que je suis plus efficace Tout seul Dans le sens où Là-dessus, je suis plus alerte Au courant des trendes Etc Plus réactif, on va dire Mais sur YouTube Avec le format long On est deux à travailler Trois avec mon caméraman Et après, dans l'entreprise Je travaille avec mon père Avec ma mère Avec ma soeur Où on a l'entreprise Avec l'application de sport Les compléments alimentaires Etc Bon Thibaut, on ne va pas se mentir On n'est pas une équipe de sportifs ici Quel conseil tu donnerais à Pino Par exemple Qui va se lancer dans le sport Qui fait 4 km en 45 minutes On a tous commencé un jour Déjà c'est 43 minutes On a tous commencé un jour Et juste pas prendre Éviter par exemple Le cas concret De prendre les escalators Prendre les escaliers Voilà Non mais c'est du sport au quotidien Oui bien sûr Et comment elle va notre Juju ? Tu l'embrasses Elle va très bien Elle s'est levée Elle a pris son petit déviné Et voilà Là elle m'entend Elle m'entend de l'eau Elle va très bien Vous passez le bonjour Tu lui fais un gros bisou de notre part Félicitations Thibaut On t'embrasse Avec plaisir Merci à vous Et plein de bonheur Et plein de bonnes choses aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada